Ambiance chaude et festif pour ce grand rendez-vous qui arrive, on se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette affiche. Bonsoir à tous, la nuit vient de tomber sur la capitale, le Parc des Princes vous accueille pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. Et donc tout de suite, ce huitième de finale de Coupe Nationale, et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche. L'équipe qui reçoit aujourd'hui a clairement le statut des favoris, mais attention avec cette histoire des favoris, parce qu'il y a être et paraître. Et oui, c'est pas la même chose, la seule vérité, elle se démontre sur la merde que nous. Un focus sur Harry Kane, parce que c'est clairement le joueur, le buteur à surveiller. Sa caractéristique, on la connaît, c'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit, avec le geste juste. Ces qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. Voici la compo du Paris Saint-Germain, dont le but, on retrouve Donnarumma, de l'Irthe avec Ruben Dias en défense centrale. Francky de Jong sera accompagné de Bernardo Silva au milieu de terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque, aux côtés d'Harry Kane. Et on va découvrir le 11 de départ. En 5-2-3, ça garantit l'utilisation des côtés. Mais attention à ne pas dépeupler le milieu, il faut maintenir un bon esprit organisateur. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. De Jong, Kylian Mbappé, Harry Kane. Le pressing paye, ballon récupéré très haut. Attention à ce tir ! Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu, essayé de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe, insuffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. Le ballon pour Francky de Jong. Attention là, Harry Kane ! Et oui, c'est dedans ! L'ouverture du score ! Quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons ! On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. 1-0 donc, au tableau d'affichage. Le numéro 37, Harry Kane ! Christophe Vincent. Oh, ça peut aller au but ! Oh oui, le but du break ! Nouvelle action, nouveau but, mais quel réalisme ! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et pour conclure une bonne frappe petit côté, le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Nouvelle numéro 7, Kylian Mbappé ! Santelli ! Et ça joue sur Rich James. Et voilà, un ballon récupéré. Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé ! Kylian Mbappé ! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et ça repart à l'instrument de cette rencontre avec Paris donc qui a creusé l'écart avec ce 3ème but d'avance. Kaiboué. Et ce ballon est finalement intercepté. Et ce ballon qui leur échappe. Nudo Mendes. Kane. Ballon pour Bernardo Silva. Harry Kane. Oui, il est dans la profondeur. Oui, il a parade. Oui, il a parade. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ruben Diaz à la réception. Ballon intercepté. C'est perdu par les Parisiens. Le Paris Saint-Germain a plus souvent le ballon que son adversaire. Et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. Et oui, le but, splendide. Ça y est, le matric s'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Ce n'est pas son profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défenseur. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfait que nous écuter. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Le ballon pour Kylian Mbappé. À la réception d'Uno Mendes. À ses limites, mais c'est une position dehors-jeu signalée. Bernardo Silva. Le ballon pour Rhys James. Et c'est encore pour Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention, c'est dangereux. Très bonne défense, sans faire de faute. Et un ballon dans la profondeur. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Kylian Mbappé. Sur le côté, Paris qui a de l'espace. Et ça joue sur Harry Kane. Et ça sort en 6 mètres sur ce dribble. Il y avait pourtant peu de pression. Voilà, changement donc. Un repris, ce ballon de Kylian Mbappé. Oh, attention à ce ballon. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. Regardez, l'option de passe a été ouverte. Il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il se mélange les crayons. C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Il est parti dans le dos. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance. Quel exploit. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Voilà, quelle démonstration le score. Et maintenant de 6 buts à 0. Santelli. Et la possession change de camp. James. Kylian Mbappé. Allons pour Bernardo Silva. Le temps additionnel, 2 minutes minimum. Encore à jour. Et la parade du gardien. Mais ce ballon n'est pas métrisé. Ah, il n'est pas bien donné ce centre. C'est capté facilement. Le ballon pour Harry Kane. Ballon sur Francky de Jong. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Oh, c'est dedans ! But ! Tout dépend du placement. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu peux croire que tu vas ouvrir le pire et que finalement, tu joues le premier podium. Et voilà le coup de chiflet. S'il a mis dedans au parquet. C'est le premier ballon dans ce match. Attention à ce tir. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu essayer de positionner son corps faux. Le ballon pour Francky de Jong. Oh, ça peut aller au but. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme ! Et c'est encore pour Harry Kane. Le but de Kylian, le bon basseau d'Mbappé ! Eh oui, il... Oh, il est dans la profondeur. Oh, il a parade. Et oui, le but splendide. Ça y est, le matric, c'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Oh, attention à ce ballon. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. Il est parti dans le dos. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Ballon sur Francky de Jong. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Oh, c'est dedans ! But ! C'est reparti dans ce match. Tout va bien pour le PSG. Le ballon pour Bernardo Silva. Et maintenant, Nuno Mendes. Elle s'encre bien interceptée. Ça ne donne rien. Nuno Mendes, on voit le ballon. Ballon pour Kane. Eh non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Fabinho avec le ballon. Après des semaines de travail de la cellule de recrutement, le transfert est confirmé par l'Ajax. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer en cap. En tout cas, on leur souhaite. Un bel paradis. Et surtout, très bonne lecture de la trajectoire. Corneur. Corneur. Oh la claquette pour dévier le ballon au-dessus, magnifique ! Et encore, un corner à tirer. Le corner. Et la porte à la réception. Et Bernardo Silva, il peut frapper. Papa, 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 papa ! Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation ! On revoit bien ce que frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve qu'elle s'est très bien vieux, le sapin. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Et oui, c'est dangereux. Et non, finalement, c'est bien récupéré. Et au programme des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Le PSG affrontera l'OGC Nice. Quand on annonce ce genre de duel, avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Superbe intervention dans la surface. Et du mouvement pour aller porter le danger. Et c'est au fond, but ! Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à cette distance, à la tombée du ballon, c'est la reprise des volets. Et hop, tu finis avec de la délicatesse. C'est parfait. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Et oui, la bonne passe en profondeur. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Il n'y a pas mal qui débute, s'enchaîne, mais d'un seul côté. Spectacle à sens unique. C'est contre et sans problème. Fabian Ruiz. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Avec Kylian Mbappé. En bonne position, Harry Kane. Le ballon pour Harry Kane. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Régrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Et ça joue sur Harry Kane. C'est bien parti. Oh, ça va au fond, on but. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Ça sort des limites, c'est une touche. Et le ballon change de camp. Il résiste bien à la pression. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et là, ça ne passe pas. Et le changement va donc avoir lieu. Bernardo Silva. Fabien Ruiz. Kane. Bernardo Silva. La réception. Nuno Mendes. François le ballon. Et oui, avec Mbappé. Fabinho avec le ballon. Et oui, c'est dedans. But. On revoit cette séquence de passe rapide pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et l'avance est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Kane à la récupération du ballon. C'est bien fait. Et là, il protège bien le ballon. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Kane. En direction de Fabian Ruiz. Oui, c'est un bon ballon ça. Attention. Ouh là là, la passe est complètement ratée. Et ça joue avec Fabinho. Et maintenant, Nuno Mendes. Bernardo Silva à la réception. Ah, le ballon est contré. Oui, c'est une transmission interceptée. Et un ballon dans la profondeur. Goal ! La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste décisif. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien. Et ça donne aussi des bons ralentis. C'est terminé. L'arbitre cite la fin de cette rencontre. Une nouvelle étape de France 6 pour Paris, qui est qualifiée. On peut parler de tout. Mais moi, j'ai juste envie d'admirer leur manière de régner sur cette confrontation. La qualification est venue recompenser un football magnifique. Et c'est encore pour Harry Kane. Le but de Gillian ! Le bon basso de Mbappé ! Et oui ! Il est unique ! Et oui, le but ! Splendid ! Ça y est, le matric, c'est fait ! Un ballon en plus pour sa connexion. Oh, attention à ce ballon ! Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant ! C'est plus une défaite. Bien parti dans le dos. Et oui, c'est dedans ! Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance ! Quel exploit ! Ballon sur Francky de Jong. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Oh, c'est dedans ! But ! Et Bernardo Silva, il peut frapper. Pas, 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 pas ! Et le score qui s'alourdit encore. Reese James avec le ballon. Et du mouvement pour aller porter le danger. Et c'est au fond ! But ! Et oui, la bonne face en profondeur. Bon basso ! Avec cette reprise exceptionnelle ! Et ce ciseau somptueux ! Kylian Mbappé. C'est bien vu la face d'Mbappé. Et il s'empare du ballon. Et ça rentre ! But ! Et ça joue sur Harry Kane. Oh, ça va au fond ! But ! Et oui, avec Mbappé. Et oui, c'est dedans ! But ! Et un ballon dans la profondeur. Goal ! Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. ... ... ... ... ... C'est parti. Voilà, encore merci à vous pour votre disponibilité. Bien, merci d'être avec nous. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, c'est terminé. Plus de questions. Merci. Au revoir. Merci. Merci. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. C'est parti. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Donnarumma. De l'Irthe avec Ruben Dias en défense centrale. Francky de Jong sera accompagné de Bernardo Silva au milieu de terrain. Et enfin, Gabriel et Jesus pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Et voici la composition de l'OGC 10. Kasper Schmeichel dans le but. Forsberg sera accompagné de Daoud au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. On a l'apport. Quelle est ? Je vais vous entendre à chanter tout le match. C'est le premier ballon dans ce match. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Pour Mendy. Et c'est vers Daoud. De l'or. On dit de l'or encore. Le ballon pour Vignan. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. Mbappé. Ballon pour Rhys James. Ça sort. Et Cornia pour Paris. Corneia. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Mbappé. Et voilà le but. Gol. La peine installée. Déjà un but. Allez ! Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie qu'elle frappe. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Mathias Vignan. Le ballon vers Delors. Andy Delors encore. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Mbappé. L'avantage laissé à Paris après cette faute. Mbappé. Oh, quel sauvetage de Kasper Schmeichel. Le corner bien tiré. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Le ballon pour Kylian Mbappé. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Daoud. Le ballon vers Delors. Delors. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. C'est pas évident mais très bonne couverture. on dit Delors avec la balle. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Forsberg qui reçoit la balle. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Le ballon pour Gabriel Jesus. Allez, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Une nouvelle occasion de prendre un avantage conséquent. Allez, bien frappé ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Andy Delors. Andy Delors. Ça joue sur Vigna. Allez, construction en redoublant les passes. Et sans aucune précipitation pour revenir au score. Une chance d'égaliser, peut-être. C'est contré par Delirte. James. Ballon pour Francky de Jong. Ça revient sur James. Il peut frapper là, Gabriel Jesus. Quelle intervention. Elle est hyper importante. Delors. Allez, c'est donné dans l'espace, en profondeur. Et il la passe dans le dos de la défense. Oh là là, Donnarumma. Incroyable. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. On dit Delors. Oui, c'est une bonne défense. Avec cette interception. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain. Mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve. Sans savoir le ballon, le score est à leur avantage. Grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle aux pieds. Et la récupération du ballon. Ludo Mendes, François, le ballon. Bernardo Silva, à nouveau. Attention là, Bernardo Silva. Oh, Paris ! Le but du break pour le Paris Saint-Germain ! On la revoit, cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué, dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Pour Mendy. Et c'est vers Daoud. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. James. Le ballon pour Gabriel Jesus. Avec Kylian Mbappé. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus ! Ah, le ballon intéressant ! La parade ! Quel arrêt sur cette action ! Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité, et surtout la personnalité. Les 3 P. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, la défense concède le corner là-dessus. C'est bien parti pour ce corner. Pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oh, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Oh là 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 ! Ça s'enchaîne, et ça fait une différence de 3 buts maintenant. Regardez, elle est magnifique ce que passe les lasers. Elle est télé-dirigée. Et ils viennent ouvrir tout à la défense. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. L'arbitre siffle donc à l'instant la fin de la première période. Paris mène au tableau d'Abbigeon. On sent que c'est une équipe qui a de l'autorité, qui n'est jamais en danger quand elle n'a pas le ballon. Son point fort, c'est son organisation défensive. Mais ce qui est nouveau, c'est de l'avoir aussi bien attaqué. La note risque de s'alourdir en deuxième mi-temps. Et c'est parti dans ce match. La défense s'en sort facilement. Ballon vient dégager. Mbappé. Et voilà le but. Goal à peine installé. Déjà un but. Allez ! Mbappé. Oh, quel sauvetage de Kasper Schmeichel ? Oh là là, Donnarumma ! Incroyable ! Bernardo Silva, à nouveau. Oh, Paris ! Le but du break pour le Paris Saint-Germain ! Avec Kylian Mbappé. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Oh, le ballon intéressant. La parade, quel arrêt sur cette action ! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout... Il n'y a pas vraiment de danger là, sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oh là là, ça s'enchaîne et ça fait une différence ! C'est une avance bien confortable pour le Paris Saint-Germain, c'est le début de la deuxième mi-temps. Le numéro 22, Enric Laparte. Et le numéro 64, Reece James. Remplacé par le numéro 10, Anthony Martial. Le numéro 14, Marcelo Brozovic. Le numéro 45, Niklas Schuller. Allons pour Anthony Martial. La frappe de Bernardo Silva. Oui, c'est contre et bonne défense. Et c'est au fond, but ! Le jeu est aussi cette lente construction qu'on revoit ici. Patiemment construit l'occasion jusqu'à se présenter devant le but. La finition est réussie, même si le placement du gardien n'est peut-être un peu aléatoire. Se faire prendre comme ça côté fermé, c'est un peu suspect. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Vignard. Ça arrive pour Daoud. Daoud. Ballon pour Andy Delors. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Nuno Mendes, onçoit le ballon. C'est bien vu dans le dos des défenseurs. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Ça devenait un feuilleton cette affaire. Mais voilà, c'est fait. Son transfert est confirmé officiellement. C'est un phénomène. Et on parlait depuis un moment de son transfert. C'est fait. Ah oui, il est joué là, attention ! Et ce ballon passe juste à côté du cadre. Le staff décide donc de faire un changement. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Pour Mendy. Ça arrive pour Daoud. Le contact, sans faute. Bernardo Silva à la réception. Et maintenant Nuno Mendes. Le ballon pour Bernardo Silva. La frappe de Bernardo Silva. La frappe est bien contrée. C'est une interception réussie en pleine surface. Le ballon est dévié. Il sort. C'est donc un corner. Et le changement va donc avoir lieu. Le numéro 24, Gaët en avant. Remplacé par le numéro 15, Lucas Mbetschak. Il est bien frappé. Ce corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Le bon réflexe là. De Jong tient le corner. Oui, joli réflexe. Récupération du ballon. Et ce ballon est envoyé en corner. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Nicolas Duleu avec le ballon. Et avec maintenant Tony Martial. Et non, finalement, ça n'ira pas plus. Et à l'affiche, des matchs à venir. Un rendez-vous de Ligue 1. Le PSG affrontera la JO-SER. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant. Effervescent même. Ballon pour Andy Delors. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Ça sort la touche pour Paris. Jaillissement très haut. Le ballon est récupéré. Allez, il faut l'aider. Il nous propose des solutions. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. ça se joue avec Anthony Martial. Le ballon pour Pedro Poro. Et Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Le ballon pour Gabriel Jesus. Apparemment, il y a une position de hors-jeu. Alors la Ligue 1 qu'on retrouve bientôt sur nos antennes avec ce match à suivre ensemble. L'OGC Nice affrontera le Stade d'Orient. J'ai hâte de voir ça. Un bon moment de football, Garry. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. de l'or. Et les niçois peuvent avancer là, dans le couloir. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le ballon pour Forsberg. La frappe pour le but peut-être. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score. Mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Nuno Mendes. Le ballon pour Bernardo Silva. Très bonne couverture de balle. Nuno Mendes reçoit le ballon. C'est intercepté. La paire de balle du PSG. Et ça joue sur Martial. Le ballon pour Todibo. Et l'arbitre indique 3 minutes minimum d'arrêt de jeu. De l'or. Bien sûr, De Lirke bien placé là. Oui, bien fait. Bon pressing pour l'arbitre. Signale la fin du match. À l'instant, c'est terminé. Donc aujourd'hui, Paris remporte les 3 points. Et oui, c'est la meilleure défense de la compétition. Et avec cette solidité, ça leur donne de l'entasse offensive. Si tu défends bien, tu attaques bien et en versement. Sous-titrage Société Radio. Ça y est, le coup d'envoi est donné. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Mbappé. Et voilà le but, goal ! La peine installée, déjà un but. Allez ! Mbappé. Oh, quel sauvetage de Kasper Schmeichel. Oh là là, Donnarumma, incroyable ! Bernardo Silva, à nouveau. Paris, le but du break pour le Paris Saint-Germain ! Avec Kylian Mbappé. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus ! Oh, le ballon intéressant ! La parade, quel arrêt sur cette action ! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout... Pas vraiment de danger, là, sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oh là 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 ! Ça s'enchaîne et ça fait une différence de... Ballon pour Anthony Martial. La frappe de Bernardo Silva ! Oui, c'est contré, bonne défense ! Oui, c'est contré, bonne défense ! Et ce ballon passe juste à côté du cadre ! Et le staff décide donc de faire un changement. Ah, le bon réflexe, là ! Le ballon pour Forsberg. Et le but, ce but en fin de match, pour tenter de recoller un petit peu au score. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Voilà, c'est tout. Merci encore.